Alors, j'avais travaillé dans ce précédent travail commun à l'équipe sur l'ensemble des fatwas saoudiennes concernant les femmes qui s'adressaient à elles pour toutes les questions de la vie quotidienne et qui étaient traduites dans un ouvrage, je crois que c'était dans les éditions El Hadith en français, sans contextualisation du tout et qui était donc disponible dans les librairies françaises. Alors, j'ai prolongé ce travail dans un univers qui n'est pas étranger, qui est encore probablement plus difficile, qui est celui de la revue d'Art et l'Islam. Donc, vous savez que c'est la revue de Daesh qui a été publiée entre 2014 et 2016 à travers un certain nombre de numéros, je crois que c'est 14 numéros, dont Bertrand Souchard, d'ailleurs, a évoqué l'existence ce matin puisqu'il a travaillé sur le thème de la mort dans cette publication. Et donc, j'ai souhaité essayer de faire l'analyse de ce discours qui me paraissait intéressant puisque ce discours était censé s'adresser à des femmes susceptibles de rejoindre l'État islamique et les rangs du califat. Donc, pour resituer les choses, l'État islamique commence la publication d'Art et l'Islam le 23 décembre 2014. Ça a été, bien sûr, uniquement publié sur le compte Twitter, donc par Internet, compte Twitter qui s'appelle El Hayat et qui est la branche médiatique du califat islamique pour les langues étrangères. Elle a, pour équivalent anglais, la revue d'Abiq, mais auquel je ne me suis pas intéressée puisque j'étais surtout intéressée par le contexte français. Donc, c'est neuf autres numéros qui vont suivre jusqu'au 20 août 2016 et qui vont accompagner et commenter très largement les événements qui vont se dérouler en France et notamment les attentats de janvier et de novembre 2015. Alors, ce corpus représentait 500 pages, donc c'est assez important, mais sur ces 500 pages, 32 pages seulement concernaient les femmes, soit 6 % du contenu, ce qui n'est pas très important en quantité, mais l'analyse de ce discours montre que les femmes sont à l'intérieur de ce discours d'ensemble une cible privilégiée de la communication et que va s'exprimer une véritable rhétorique de propagande pour les convaincre de rejoindre l'État islamique, le califat. Donc, je vais essayer de parler en deux parties. Dans un premier temps, je vais essayer de montrer les ressorts de cette propagande puissante et, dans un deuxième temps, de montrer plus l'analyse des rôles dévolus aux femmes à travers ce discours. Alors, si j'utilise le terme de propagande, c'est bien parce que c'est ce type de discours qui est mis en œuvre dans ces dix numéros de d'art et l'islam et qui vont avoir pour objectif de critiquer la société française comme une société mécréante en assistant sur l'obligation faite à tous, mais en particulier aux femmes, de rejoindre l'État islamique. Et ce discours est intéressant parce que, d'une part, il va utiliser les outils de la rhétorique, ce que je vais développer, et, d'autre part, il s'enrobe d'une légitimation théologique qui est tout à fait spécifique et intéressante. Alors, premier point, la rhétorique de la propagande, eh bien, comme on l'a déjà dit un peu ce matin, c'est une rhétorique de propagande qui a une structure bipolaire. C'est-à-dire, cela va opposer la vision d'une société idéalisée, celle du califat islamique, à celle d'une société considérée comme dépravée, dont le terme arabe sera celui de la jahiliya. Et les indices de cette binarité vont structurer l'ensemble des articles et appelant, bien sûr, à quitter cette terre de mécréance. Alors, ce qui est très clair, c'est qu'en dehors de cette binarité, on va assister à l'utilisation de différents registres d'injonctions et de menaces, notamment vis-à-vis des femmes musulmanes qui vivent en France, en construisant ce que je n'hésite pas à qualifier comme un véritable discours de haine. Un véritable discours de haine. Cette propagande va donc avoir pour fonction de désigner l'ennemi à combattre et celui que l'État islamique dénonce, c'est-à-dire le mode de vie occidental qui est perçu comme une tentation pour la femme musulmane, on le verra, mais aussi, et il y a tout un numéro qui est consacré à cela, un système éducatif laïque perçu comme un danger pour les enfants musulmans. Donc, double danger, à la fois pour les femmes et pour les enfants. Alors, je vais vous citer quelques extraits pour que vous vous rendiez compte de la formulation qui est faite dans ces revues. Donc, par exemple, une des thématiques va être de critiquer l'abandon de la polygamie par les femmes musulmanes en France. Je vous cite. C'est donc dans le numéro d'Araïl Islam numéro 7. Parmi les choses les plus claires qu'ils ont abrogées et critiquées, soi-disant les Occidentaux, se considérant comme les protecteurs de la femme et les défenseurs de ses droits, figure la polygamie. Dans cette optique, ils mirent à disposition les tribunes, que ce soit dans les parlements de la mécréance ou dans les chaînes de TV laïques, et placèrent sur chacune d'elles un chien aboyant. Ce sont des imbéciles, mais ils ne se rendent pas compte et ne le savent pas. Leurs paroles empoisonnées s'infiltrèrent dans le cœur des femmes musulmanes jusqu'à ne plus trouver une musulmane en dehors de celles qu'Allah a préservées, qui acceptent la polygamie. Vous voyez la violence des mots, des termes, du style. Un deuxième extrait qui concerne cette fois-ci le système éducatif français. Parmi les plus grands piliers sur lesquels repose le système T'agout, c'est le système critiqué de la société occidentale, figure ce qu'il nomme l'éducation obligatoire. Cette éducation, entre guillemets, dans le cas de la France en particulier, est un moyen de propagande servant à imposer le mode de pensée corrompu établi par la judéo-maçonnerie. Le but de cette éducation est de cultiver chez les masses l'ignorance de la vraie religion et des valeurs morales telles que l'amour de la famille, la chasteté, la pudeur, le courage et la virilité chez les garçons. De tout temps, les tawaggites ont essayé de répandre l'ignorance et la corruption morale pour garder le dessus sur les masses et le troupeau inculte et pervers. Voilà, donc, menace, et puis, registre autre, celui de l'injonction. C'est-à-dire que l'injonction va être utilisée à l'encontre des parents musulmans qui laissent les enfants dans ce système. La solution pour un parent musulman qui n'accepte pas qu'on élève son enfant dans ses péchés est de rejoindre la terre d'islam et de faire la hijra, la hijra, c'est donc l'exode, vers le califat, qui, lui, à travers les diouanes de l'éducation, a mis en place des écoles où les programmes sont réellement islamiques, purifiés de toutes les mécréances et péchés cités précédemment. Et donc, avec ce registre de l'injonction qui complète celui de la menace, on va avoir clairement indiqué dans le discours l'obligation à rejoindre la terre du califat. Et c'est un message qui est très clair et qui est répété dans plusieurs numéros. Il y a une rhétorique très persuasive qui est mise en place pour conjoindre les femmes à rejoindre l'État islamique. Voilà, rejoindre la terre du califat, on parlait ce matin de Dar el-Islam et Dar el-Harb, cette binarité entre deux mondes, terre de la guerre et terre d'islam. Et le texte est clair, il est clair que l'État islamique applique le jugement d'Allah dans tous ses aspects et de ce fait, son territoire est une terre d'islam. Il est obligatoire à tout musulman sur terre d'émigrer vers la région du califat la plus proche. Et très intéressant, il est dans cette hypothèse donc d'une hijra des femmes. Les femmes sont autorisées à voyager seules, alors que vous savez qu'en général, dans les fatwas, il est recommandé, sinon obligatoire, que les femmes soient accompagnées d'un mahram, c'est-à-dire de quelqu'un qui les accompagne pour veiller à leur sécurité. Et donc, on va avoir d'autres types de discours mis en œuvre à ce moment-là. Une propagande de type défensif qui est très intéressante à regarder et qui va chercher à justifier les actions et les fonctionnements de l'État islamique. Et on va rappeler de façon très normative toutes les règles religieuses qui sont applicables en cette terre d'islam. Alors, on rappelle la lapidation pour adultère dans le numéro 4, « Le droit applicable aux femmes de combattants martyrs » au numéro 6, et même, ce que je vais développer à la fin de mon propos, la justification de l'esclavage pour les femmes yézidis. Tout ça relevant d'un argumentaire juridique et d'une indication juridique. D'autres textes vont relever d'un autre type de propagande, une propagande que j'appelle cette fois-ci « positive » et qui va s'employer à valoriser la vie quotidienne des femmes et leurs responsabilités dans le territoire géré par l'État islamique. Et notamment, mais on va y revenir dans la deuxième partie, leur place d'épouse de combattants ou de femmes de martyrs dans la mesure où leur mari est mort au combat. Et ce registre-là, paradoxalement, au reste du discours, est dans l'ordre d'une parole beaucoup plus intimiste, de l'ordre du témoignage et même parfois d'une approche de type conseil conjugal. Et alors, on a un registre tout à fait autre que celui de la menace et de l'injonction. C'est vraiment un registre de l'exhortation qui va même parfois jusqu'à la séduction. Je vous donne des extraits parce que c'est très intéressant d'avoir cette espèce de paradoxe entre menace et exhortation. C'est le titre d'ailleurs que j'ai choisi pour mon intervention. Alors, dans un des exemplaires, Umar El-Faranziya, qui est une femme qui a visiblement beaucoup d'expérience, prodigue messages et conseils à ses sœurs. Mes sœurs, tout d'abord, je voudrais vous dire que je vous aime en Allah et que vous êtes les meilleures des femmes en ce bas-monde. J'ai des dizaines et des dizaines de choses à vous dire mais je ne sais par où commencer. Avant tout, qu'Allah vous récompense pour chaque jour que vous passez auprès de vos maris, pour la patience de celles qui attendent leur retour, celles qui les ont suivies et celles qui se sont mariées ici. Vous voyez tout à fait le changement de registre qui est très évident et l'arrivée en terre du califat est présentée comme un bienfait et un accomplissement personnel. En témoigne, une autre interview que je vous cite qui est celle de l'épouse de notre frère Abu Bachir El-Iffriki à la question suivante « Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez atteint la terre du califat ? » La réponse est la suivante « Louange à Allah qui m'a facilité la route, je n'ai rencontré aucune difficulté. C'est une bonne chose de vivre sur une terre qui est régie par les lois d'Allah. Je ressens un soulagement d'avoir accompli cette obligation. » Alhamdoulilah. Très éloquent aussi cet autre texte d'Oum Omar El-Firansiya sur les époux qui ont rejoint l'État islamique en tournant le dos à la jahiliya. « Pour certains d'entre eux, nos maris ont eu une grande jahiliya, une vie dissolue, une vie avant l'islam, qu'Allah leur pardonne. Mais observez comment les choses ont tourné pour eux, qu'Allah soit loué. Posez-leur la question, demandez-leur si lorsqu'ils passaient leur temps au coin de la rue ou en sortie, en pleine désobéissance et en plein péché, demandez-leur s'ils imaginaient ne serait-ce qu'un instant arriver ici en terre du djihad. Mais surtout, est-ce qu'ils pensaient un jour avoir cette proximité avec leur Seigneur ? De surcroît, choisi par Allah et élevé au-dessus de tous parmi des milliards de créatures pour combattre ceux qui tournent le dos à Allah et à son message. Alors, ma dernière partie, mon dernier aspect dans cette première partie, c'est de réfléchir à la légitimation théologique de ce discours. Un discours qui visiblement veut s'imposer comme une vérité. Et quand on regarde les articles au fil des numéros, on s'aperçoit qu'il y a un souci constant de légitimation théologique et qui va être basé sur une surutilisation des références textuelles. Que ce soit des versets du Coran qu'on va souligner en gras ou des hadiths, les citations sont toujours accumulées, redondantes, en très grande quantité, sans être pourtant appuyées sur une véritable argumentation. Dans le texte qui évoque ce qu'est la hijra, l'article n'offre qu'une suite de citations sans quasiment de commentaire. Et plus encore, et ça c'est aussi une question, les termes arabes sont toujours transcrits, donc ils sont lisibles, mais ils ne reçoivent jamais d'explications pour les situer ou les contextualiser. Deuxième aspect, on voit que ces textes du Coran ou des hadiths sont appréhendés dans une lecture purement littérale où le texte est pensé comme immédiatement accessible, sans médiation aucune, sans contextualisation. L'argument d'autorité de l'écriture s'impose en permanence. À partir du moment où le Coran énonce une assertion, celle-ci devient valable en tout temps, en tout lieu, de façon inhistorique et sans référence au contexte. Donc, cette absolutisation de la lettre du texte va l'instaurer comme une vérité ultime et donc induire un rapport exclusif à la vérité où, dans une logique binaire, l'autre va être forcément celui qui est dans l'erreur. D'où ce vocabulaire que vous avez déjà entendu, mais sur lequel je réinsiste et qui qualifie l'ennemi à combattre en le dénigrant par des termes emprunts d'une grande violence. particulièrement ce terme de mécréance utilisé et répété à l'envie les mécréants, l'école de la mécréance, la bouillie de la mécréance, l'éducation des mécréants, les religions de la mécréance ou encore un autre registre qui est utilisé de façon intéressante qui est le registre de la maladie avec des termes comme ceux de cancer, de gangrène pour utiliser le travail des législateurs européens. Plus encore, ce rapport d'immédiatité au texte va justifier que l'État islamique puisse lui-même se positionner comme garant de la loi de Dieu et détienne ainsi le droit de l'appliquer directement. Et dans l'article qui concerne la lapidation pour être vultaire, il justifie assire clairement sa légitimité à appliquer le jugement d'Allah dans tous ses aspects. Je voudrais aborder maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire dans cette rhétorique extrêmement violente, extrêmement binaire, quel est finalement le contenu, le fond, les images de ces rôles féminins et comment sont-ils décrits ? Alors, ce qui est très clair et on en a aussi un peu parlé ce matin, c'est qu'il y a vraiment une lecture très idéalisée des modèles féminins et qui s'appuie sur une relecture de l'âge d'or musulmane. et cela fait ressortir finalement les rôles les plus traditionnels de la femme. Alors, c'est assez intéressant de voir comment dans plusieurs articles, cette vision de l'âge d'or est une vision qui est sollicitée et qui vraiment sert comme repère. Le texte le plus édifiant sur ce sujet est le message aux femmes du califat. C'est un texte qui est posé en exhortation à la fin de l'article sur les modèles des femmes musulmanes dans l'histoire. Et voilà la phrase qui est dite et qui est tout à fait intéressante. « Par la grâce d'Allah, notre communauté possède une histoire riche et brillante, une histoire remarquable à tout point de vue et aucune communauté n'est à la hauteur de la nôtre. » Parce que le principe d'hégémonie, le paradigme d'hégémonie. L'un des ressorts du discours, c'est donc ce rapport idéalisé à l'âge d'or, celui qui va permettre de restituer cette origine de l'histoire musulmane en permettant de restaurer la fierté musulmane. Et le texte que je vais vous lire dit beaucoup de la perte de cet âge d'or, de l'après-âge d'or, « Après la disparition de la charia de notre Seigneur, les lois des mécréants s'élevèrent sur la terre des musulmans. Nous délaissâmes l'islam de la plus ville des manières et nous tournâmes nos visages en direction de l'Europe déliquescente. La voix du faux, F-A-U-X, la voix du faux, ainsi que celle des opposants à la religion prirent de l'ampleur et le cancer des législateurs qui s'étaient mis à l'égal d'Allah, gangréna le corps de l'Aoumma. Donc, cette référence permanente à l'âge d'or va permettre de réassumer l'héritage premier et de pouvoir y trouver la source d'une fierté retrouvée. Et le texte intitulé « Des femmes autour du prophète » va rappeler ces figures multiples des femmes actives dès les origines de l'islam. Le texte est suivant. Qui sont ces femmes qui nous ont précédées ? Quels étaient leurs rôles au sein de la société ? Qu'ont-elles à nous apprendre ? À l'heure où notre héritage a été bafoué, où nos gloires ont été spoliées et nos modèles remplacés, il est désormais comme un devoir pour nous de replonger dans notre histoire afin d'en tirer les plus belles leçons et de revenir aux sources de notre réussite. Le deuxième aspect, c'est donc les rôles qui vont être impartis aux femmes dans cette société idéalisée du califat islamique. L'ensemble de ces textes vont montrer par cette revue toujours que les femmes sont renvoyées à des rôles extrêmement traditionnels. Contrairement à la multiplicité des rôles qui sont évoqués justement dans l'âge d'or, celui des femmes du califat sera d'abord d'être à la maison, d'élever et d'éduquer religieusement les enfants qui formeront bien sûr la nouvelle société, les épouses patientes et fières des combattants et enfin les veuves fières de ceux qui sont morts au combat. C'est ce programme qui est proposé à travers l'ensemble des numéros de la revue. Je vous cite dans le numéro 8, par exemple, ce rôle qui consiste à aider les maris combattants. On se doit d'aider nos maris à raffermir leur haine envers les mécréants. On se doit de leur rappeler qu'ils sont venus combattre et non se replonger dans les plaisirs de ce bas-monde, qu'ils ne doivent pas fléchir ni se montrer faibles face aux peurs qui les assaillent de temps à autre. Nous devons faire de nos enfants les combattants de demain, leur donner une bonne éducation, leur apprendre à nous obéir et cela en toutes circonstances, car ils devront obéir à leurs émirs, que c'est leur plaise ou non, tant que cela reste dans l'obéissance à Allah. Et pour nos filles, distinction très claire entre filles et garçons, et pour nos filles, en faire des épouses et des mères de Mujahedin si Allah le veut, pieuses, droites, gardiennes de leur maison, de leur chasteté, mais surtout de ce qui se passe dans leur demeure. Nous devons surtout rester fermes face à leurs caprices, car n'oublions pas que nous vivons en terre de guerre et que nous passerons par de grandes périodes de fitna. Par la permission d'Allah, une bonne éducation les aidera à ne pas flancher. Donc vous voyez qu'il est très clairement question ici d'une redistribution très claire des rôles entre hommes et femmes, accompagnés de tout le système de valeurs qui les accompagne, et entre autres le postulat de l'inégalité entre hommes et femmes qui est d'ailleurs clairement rappelé dans le numéro 8 de Dar et l'Islam sous cette forme. Nous, les Européennes, nous avons été formatés de manière à croire que la femme est l'égale de l'homme, que notre fierté ne doit être mise de côté pour personne, alors qu'en réalité, rien de tout cela n'est vrai. La dernière partie de mon exposé, c'est bientôt, encore cinq minutes, deux minutes, la revivification de l'esclavage pour les femmes yézidis. Donc, dans ce retour à la tradition, on voit que cela va encore plus loin que simplement de rappeler ces rôles traditionnels de la femme, mais que ça permet vraiment de revivifier des modèles anciens qui ont été rendus caduques par l'évolution de la jurisprudence. Donc, plaidoyer pour le retour à la polygamie, remettre au goût surtout la possibilité de mise en esclavage des femmes yézidis qui sont considérées dans les textes comme du butin de guerre et donc de la marchandise à vendre et à utiliser. Et là, on assiste à un paroxysme de violence de ce discours. Ainsi est-il mentionné dans le numéro 5 de Dar el Islam qui concerne l'esclavage de ces femmes. L'État islamique a traité ce groupe dont doivent être traités les associateurs selon la majorité des savants du FIC. Ils ne sont pas comme les juifs ou les chrétiens. Il n'y a pas de place pour eux dans la djiziyah. Aussi, leurs femmes peuvent être réduites en esclavage à l'inverse des femmes apostates dont la majorité des savants disent qu'elles ne peuvent être réduites en esclavage. On ne leur donne qu'un ultimatum pour se repentir ou faire face à l'épée. Après la capture, les femmes yézidis et les enfants sont ensuite divisées selon la charia parmi les combattants de l'État islamique qui ont participé aux opérations du Sinjar. Ensuite, un cinquième de ces esclaves est transféré aux autorités de l'État islamique pour être distribué en tant que cinquième du butin. point. Donc, vous voyez, il y a un souci de légitimation théologique avec, là encore, une très grosse accumulation de hadith qui veut donner l'impression d'un débat savant et qui, en fait, est un habillage, mais l'argumentation textuelle s'appuie sur l'autorité des étudiants en charia de l'État islamique pour légitimer, comme si c'était nécessaire encore, l'aspect scientifique du travail. Donc, on voit comment cette approche littérale des textes permet une légitimation théologique de position intenable aujourd'hui, position que, d'ailleurs, les 520 savants musulmans, dont le grand mufti de l'université d'Al-Azhar, en adressant une lettre à l'État islamique, se sont... ont marqué leur opposition... auquel ils ont marqué leur opposition, en disant « vous avez remis en vigueur une pratique que la charia avait travaillée sans relâche pour réparer et qui était considérée comme interdite par consensus depuis plus d'un siècle ». Juste en conclusion, deux remarques. Voilà. La première, c'est l'efficacité de ce discours de propagande. Donc, il a été vu avec, bien sûr, d'autres vidéos, etc. Mais ils ont fait partie de tout un système de propagande. Et Daesh, finalement, offre, à travers ces éléments, une conception inédite du djihadisme des femmes, en jouant sur les ressorts proprement féminins de leur engagement. Et cela va être confirmé puisque les statistiques qu'on commence à avoir maintenant, vont évoquer la présence de 220 femmes françaises, je ne parle que pour les françaises, à la fin de l'année 2015, et ce qui représente un tiers des français partis pour le djihad à cette période. Donc, on voit que la place des femmes est importante. Si ce discours fait mouche, c'est qu'il s'inscrit aussi, bien sûr, sur un terrain de fragilité psychique, au sein d'une société où le ciment social manque de plus en plus de consistance, mais pour des personnes qui, en même temps, ont été sensibles à cette rhétorique religieuse. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est l'absence dans ce discours de l'hypothèse d'une participation directe des femmes au combat. Et ça, c'est très étonnant parce qu'on sait qu'il y a énormément de femmes qui sont parties aussi pour combattre. Et en ce sens, cette absence de l'image des femmes directement participantes au combat confirme que le statut de ce discours est vraiment la mise en œuvre d'un anti-récit du grand récit de la modernité. La mise en œuvre d'un anti-récit du grand récit de la modernité a été évoquée par Fethi Ben Slama et Farad Khosraqavar dans leur livre paru récemment sur le djihadisme des femmes. Donc, ça confirme que c'est un discours qui est vraiment un anti-récit du grand récit de la modernité. On le sait pourtant, l'actualité nous l'a rappelé, des femmes ont assumé son rôle de combattantes et pourtant, on le voit, tel que je l'ai analysé, ce discours de Daesh reste symboliquement, le registre de la violence reste symboliquement lié au masculin et les femmes restent confinées au rôle traditionnel et donc ne peuvent s'approprier cette capacité à rejoindre les hommes sur le champ de bataille. Le discours de l'État islamique, tel que je l'ai analysé, se trouve donc en quelque sorte contourné et dépassé par la réalité des engagements féminins concrets de ces combattantes. Et donc, on peut dire que par un détournement du discours traditionnel de l'État islamique, les femmes s'inscrivent elles aussi, peut-être bien malheureusement, dans la logique de violence du califat islamique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements